hello bonjour à tous on se retrouve pour faire le point après l'éco-trail en 1,5 loup alors je fais l'intro le mardi je suis un peu à la bourre avec la vidéo aussi c'est un peu à la bourre la vidéo de l'éco-trail normalement sera sorti quand je vous parle maintenant du coup je vous invite à aller la voir je me suis vraiment éclaté sur cette course je fais ici tous les rebonds qui ont participé que ce soit thomas jérôme je sais même plus qui c'est qui a participé tellement il y en a eu laura anthony nicolas sébastien qui a participé aussi les soutiens de ma chérie qui est venu soutenir quand même alors qu'elle était malade franchement grand merci à elle parce que c'était pas évident la peau a été grippé sophie la capitaine qui est venu m'encourager à la fin et lisa qui a fait preuve qui a qui a posté des stories de mon super genou à la fin de la course voilà je voulais tous vous remercier et je vous dis à tout de suite devant l'écran allez c'est parti hello tout le monde on est ici donc pour faire le point sur la dernière grosse semaine d'entraînement avant le marathon avec comme point d'orgue l'écotrail version 45 alors l'année dernière j'avais fait le 80 et je m'étais blessé au tendon d'achis ce qui m'avait coûté certainement mon rp au marathon du coup cette année je suis sur le 45 mais avant il y avait une semaine à passer et pas une petite semaine parce que on finit quand même à 140 km pour la semaine du coup on reste mardi sur de l'ef mercredi matin idem sur de l'ef mercredi soir une séance de vma qui était composée de me semble 12 x 300 m alors mon ressenti à chaud c'était que séance où j'ai eu du mal à démarrer et à me lancer en ef le cardio et montait pas du tout et j'avais limite du mal à accélérer et puis d'un coup hop hop j'ai accéléré sur la première fraction et ben tous et de bloquer en fait et du coup les douze fractions sont passées assez vite j'ai essayé d'être régulier je trouve que c'est pas trop mal bon après j'explique que j'ai été faire pipi après la septième bon sens on s'en fout un peu et on peut du coup le voir directement ici alors tenez pas trop compte de la première parce que c'est garmin et il nous fait de la merde donc 3 18 3 18 3 22 3 23 3 25 4 24 34 34 quand je vous dis que j'étais agulier c'est pas mal 3 27 3 22 et la dernière 3 24 au moins quatre qui sont pile en 3 24 je trouve que c'est pas trop mal donc sens qui s'était bien déroulé celle ci on revient vite fait sur le nolio de jeudi jeudi matin séance de f alors ici c'est un peu particulier c'est pour ça que vous voyez trois cases parce que en fait j'avais deux fois six kilomètres à allure marathon à faire mais que je voulais pas les faire sur piste je me suis rajouté un petit la minute d'échauffement qui m'a pris nos lieux m'a pris ça pour ma séance de allure marathon du coup je me suis retrouvé à faire de l'allure marathon après donc ici donc ça a fait 11 km le matin quoi 12 4 km à peu près de échauffement de déchauffement et après 20 km ça a été une séance assez difficile parce que faire ça en fin de journée en fin de semaine c'était un peu difficile on va le voir d'ailleurs au niveau cardio je suis pas trop trop mal on voit que les au niveau de la moyenne je suis dans les zones qu'on cherche un maximum 155 entre 150 et 155 on je cherchais à calibrer coup je suis pas trop mal mais par contre au niveau allure on voit que je suis un peu juste un jeu à 406 pour les premiers kilos 3 59 4 0 4 4 0 2 4 0 5 4 13 sur le dernier donc on voit que je suis un petit peu juste par contre niveau cardio on est bien sur la deuxième entre les deux j'ai pris un jeu j'ai vraiment coup de mou jeudi soir et du coup on voit que c'est un peu mieux puisque je suis à 4 0 5 4 1 4 0 3 4 0 6 5 4 59 et les deux derniers 4 11 1 c'est un peu plus dur sur les deux derniers bref une séance un peu un peu limite et du coup on arrive vendredi matin où j'ai fait une toute petite séance de fgc la raccourcir le plus possible le chemin pour aller à mon taf et du coup on arrive au samedi à l'écho trail alors l'écho trail version 45 km franchement je m'attends des passes j'ai vraiment bien aimé alors ça vaut pas le 80 franchement mais c'est pas mal le départ vraiment pas mal une bonne ambiance dans le château ont fait le tour le parc tout ça c'est sympa en plus c'est tout plein bon je suis parti assez loin je suis parti dans la quatrième vague du coup on est parti vraiment sur un rythme assez cool de façon on va le voir qu'au niveau cardio je suis quand même bien dans mes fréquences on voit qu'il ya des variations au niveau des fréquences c'est normal c'est les montées on est sur du trail du coup c'est difficile d'être régulier au niveau au niveau cardio niveau allure par contre je suis pas trop mal régulier bon il ya quelques creux c'est les endroits où j'ai marché en côte mais j'ai pas trop marché moi j'étais pas trop mal les sensations étaient extrêmement bonne malgré les 90 km de la semaine avant la course du coup franchement j'étais vraiment très très bien j'ai même pu accélérer sur la fin on voit je peux vous montrer sur si on part en dessous sur les circuits voilà si on part ici sur les derniers on voit que je fais des points à 4,35 voire 4,27 sur le 41e km ce qui est déjà pas mal après s'être tapé 40 de bord j'arrive à faire un 4,27 avec les chaussures de trail et en étant je pense qu'on doit être un peu pro au niveau le deal on doit être un peu pro au niveau le deal ou sur les quais de scène où il y avait énormément de monde mais franchement bonne ambiance on voit qu'au niveau cardio je suis resté assez stable un peu en dessous voir un petit peu au dessus ici mais j'ai pas trop dépassé peut-être un petit peu sur la fin où j'ai voulu me faire un petit peu plaisir voilà du coup c'était bien je me suis vraiment éclaté je me suis bien marré ça m'a fait beaucoup de bien et beaucoup de plaisir il a fait beau on attendait de la pluie et tout au final il n'y a pas plu j'ai vu les potes des rubans bleus et tout on a bien rigolé bon tout est tout est que du positif voilà pour ça du coup ensuite du coup je finis en 3h52 c'est vrai que je n'avais pas dit donc 3h52 48e au classement c'est un peu anecdotique il faut savoir qu'au premier pointage je crois que j'étais pointé 107e un truc comme ça ou 110 je ne sais plus et du coup j'ai remonté une bonne cinquantaine voire soixantaine de places rien que sur les 20 derniers kilomètres dimanche j'ai fait un petit décrachage léger de quelques kilomètres 6 kilomètres gentiment en EF voilà tout tranquille là on va attaquer maintenant les deux dernières semaines qui restent avant le marathon du coup clairement on va réduire et clairement on va se contenter entre guillemets de faire des rappels d'allure du coup pour mardi j'ai de l'EF un peu habituel maintenant ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça mercredi matin j'ai de l'allure spécifique semi avec du 2 fois 10 minutes le mercredi soir de l'EF pour récupérer le jeudi matin de l'allure marathon du coup 1h16 avec quelques allures marathon combien il m'a prévu une demi-heure à aller en marathon je pense que je les ferai le matin même si il y aura de la circulation jeudi et ben une petite heure de EF et peut-être certainement vendredi je calerai ma séance pour aller au boulot et voilà on voit carrément repos samedi ça fait une éternité que j'ai pas connu ça ça va me faire un bien fou et dimanche une petite sortie d'1h30 en EF et après on fera le point en fin de semaine pour vous évoquer la dernière semaine qui va encore être plus léger histoire d'arriver en forme sur le marathon ça sent très très bon tout ça mes amis on arrive en fin de prépa tout va bien j'ai des bonnes jambes l'éco-trail s'est bien passé je me suis pas blessé comme l'année dernière bon j'ai fait quand même une petite chute où je me suis un peu écorché le genou mais il n'y a rien de grave j'ai pas de douleur aujourd'hui tout va bien je l'ai nettoyé bon ça c'est un peu rien de dramatique les sensations sont bonnes je me suis vraiment éclaté à l'éco-trail j'espère que ça sera le cas pour dans 15 jours le marathon et que tout se passera bien en tout cas je vous souhaite à tous une bonne journée je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à liker, vous abonner ça fait toujours plaisir un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez me remercier ça fait toujours plaisir j'ai croisé quelques-uns d'entre vous sur l'éco-trail n'hésitez pas à me poser des questions ou à m'arrêter et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine allez ciao 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 ciao